Tuit 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 Hello ! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventurée ! Les guacamélicол d'édition. Allons-y pour une nouvelle partie. Juan, Es-tu là, Juan ? Juan, réveillez-toi. Juan n'a pas l'air très réveillé en l'occurrence. Juan peut sauter. Félicitations, Juan. Juan a des beaux posters. Hello, lady ! T'es qui, là ? Allez, bien sûr. Bien sûr, on fait de la tequila. On en est là. La fête du Dia de los Muertos s'approche. La fête du Dia, mon gars. C'est ma fête. Dia, ça veut dire dur en espagnol ? Je sais pas. Voilà. Je te laisse rassembler tes esprits. J'aurai besoin de tes gros bras à l'église quand tu essaieras à brosser les dents. Ah, d'accord, d'accord. Il faut que je brosse les dents d'abord. On en est là. Bah, écoute, très bien, mon gars. Objectif, aller à l'église des Pouets Bleus Chaux. Et je n'ai pas eu le temps de lire le reste. Voilà. Aller à l'église des Pouets Bleus Chaux pour aider Frey Ayayay. Le mec qui s'appelle Ayayay. S'il te plait. Ok, très bien. C'est un Metroidvania, je précise. C'est un Metroidvania. Je peux te donner des coups de poing ? C'est tout ce que je peux faire pour le moment, d'ailleurs. Euh... C'est beau. C'est mignon tout plein. C'est 60 FPS aussi accessoirement. Pour le moment, quand il n'y a pas des mythes. Pouets Bleus Chaux. Allons à Pouets Bleus Chaux. Bienvenue à Pouets Bleus Chaux. C'est un Metroidvania. Donc, si vous avez regardé... Enfin, si vous savez ce que c'est un Metroidvania, très bien. Si vous ne savez pas. Euh... Et Mentioned Forest. Je vais y citer un petit peu, hein. Si vous avez regardé le let's play qui est sur la chaîne de... Ori and the Blind Forest. Eh, Juan, les luchadores s'entraînent dans le... Pour le tournoi des doigts de los muertos. Qui ne peut pas te laisser passer. Très bien. Si vous avez regardé Ori and the Blind Forest, c'est un Metroidvania aussi. Donc, c'est le même style de... Le même style de jeu. On va avoir un environnement assez vaste dans lequel il va falloir faire probablement des allers-retours. Au fur et à mesure qu'on acquiert de nouvelles capacités. Et après, il y aura de la plateforme, il y aura des combats et tout ça, tout ça. Juan, j'ai une fête en préparation. Oui, je ne veux pas être à court de tequila. Oh, pardon, Juan. Il aimerait t'inviter, mais c'est réservé aux luchadores. Ok, super. Donc, moi, je suis ton vendeur de tequila, quoi. C'est ce que tu essaies de me dire. Ça passe pas. Est-ce que je vais monter là-dessus ? Non. Je vais... Ah, je vais peut-être monter là-dessus par contre. Eh, Bullia. Bonjour, Juan. Je te souviens de mon fils, le luchador. Il a attrapé trois bandits qui essayaient de voler de l'eau bénite à frais Ayayay. Polo, Polo tequila. Polo, Polo royo. Polo royo tequila. Don't be a chicken trade. Sauf qu'une poule essaie. Bonjour. La maison est bien calme, maintenant. Je n'arrive pas à me séparer de son jouet préféré. Alors, je le garde dans la cave, sous l'escalier. Est-ce que je peux y aller ? Si je fais bas... Non, je suis obligé de prendre les escaliers, en fait. Ah, d'accord. Par contre, comment est-ce que tu vas... Comment est-ce que tu vas en bas ? Je veux voler le jouet, de ça. Mais visiblement, je ne peux pas. Ok, donc si je fais bas et saut, hop. Ça fait passer à travers certaines plateformes. Oh là là ! Un jour, je serai aussi fort que ça. Même dans sa manière de se tenir, il a un mot, je déteste ma vie. Oh là. Pourquoi tu me rentres dans le coude ? C'est vrai que j'étais une vraie mamacita. Mamacita. Quand j'étais jeune, je ne connais absolument pas l'exemple. Tu peux me croire. Je pense que ça s'est déjà entendu. Je connais très peu de choses sur la culture. Enfin, je connais, mine de rien, je connais des choses. Sur la culture... La culture latine, en fait, tu vois. Je ne sais pas comment on dit, mais... Culture sud-américaine. Je ne peux pas tout... Oh, les poulets m'attaquent, du coup, après. C'est les poulets des enfers. On n'a jamais dû faire ça, ils sont super énormés, toi. Je suis désolé. Je connais d'autres trucs de la culture sud-américaine, du coup, mais vraiment pas grand-chose, quoi. Ni la langue, ni plein de trucs relativement grands, quand même. La fille del presidente n'est pas seulement belle, elle est aussi muy intelligente. Sais-tu qu'elle a fait ses Giumanite ? C'est quoi les Giumanite, par exemple ? Tu vois ? C'est quoi les Giumanite ? Moi, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. J'espère que ce jeu va m'apprendre 2-3 petits trucs. Ça, c'est l'église où il faut qu'on aille. On va y aller, d'ailleurs. J'espère qu'on va apprendre 2-3 petits trucs sur cette culture, justement. Ça pourrait être sympa. Hola Juan, merci d'être... Oh, tu es plutôt une voix de moine, zé. Hola Juan, merci d'être venu nous aider. J'essaie de faire un peu de place. Nous attendons des gens de partout pour la fête. Même la fille del presidente est revenue spécialement de la Universidad de Santa Luchita. Assez bavardé. Tu pourrais... Tu pourrais démolir ces tonneaux vides dans ce coin. Ok, ok, ok. Je vais démolir. Quelle force. Je savais que tu avais cela en toi. La fille del presidente a toujours dit qu'elle avait vu ton potentiel. Quelle fille charmante et quel soulagement de savoir que le fils del ambasador n'est plus dans la cour. Lui avec la femme du ministre del cabinet. Que scandale. Bonjour. Hablando del rey de Roma, regarde qui est là. Ah. Salut Frey, je... Juan ! Frey m'a demandé de passer aujourd'hui. Je ne pensais pas que tu serais là. Juan, tu as l'air si... Tu te souviens quand nous étions enfants ? Qu'est-ce qu'on a pu faire comme bêtises ? Ah, cela semble si loin maintenant. Tu as grandi. En fait, j'ai trouvé les chaises dont tu avais besoin. Je les rapporterai plus tard. Juan, tu pourrais venir au bâmoire pour m'aider à les porter ? J'aimerais bien passer un peu de temps avec toi. Si tu veux, on pourrait aller à la fête ensemble. Juan. Je dois y aller. J'espère qu'on se reverra, Juan. Adieu, frère. Eh, Juan. Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit ? C'est ta chance ! C'est encore mieux que mes téléno... Mes télénovelas. Oh ! Combien de fois vais-je devoir dire à ces gosses de ne pas jouer avec les feux d'artifice ? Qu'est-ce que je disais ? Oui, la fille del presidente. Tu devrais aller la voir. C'est la fille del presidente... Et la fille del presidente... Elle a un petit... Un petit faible pour Juan, non ? Eh ! Chant de game, ok. Elle a un petit faible pour nous. Un petit faible. Eh, alors, super gentille. Super gentille et intelligente, du coup, parce qu'elle a fait de l'université et tout. Et on se connaît depuis longtemps. Je dis fonce, Juan, non ? Fonce. Cette vieille casa est abandonnée depuis des années. On raconte que c'était le repère d'une sorcière. Que ce soit vrai ou pas, personne ne veut l'y habiter. Frayayayay, dit que je suis la meilleure match de la ville. Tu sais qu'on est en match de la ville. En match. Je sais pas, je me suis dit que... J'avais même vu la flage et que c'était un... Un espèce de masque de catch, tu vois. Salut, Juan. Des chaises pour la fête, bien sûr. Adios, Muir. Le manoir del presidente est en feu. Fais quelque chose, Juan. D'accord, on est déjà dans le plot de tuer. Sauver la fille del presidente du manoir en feu. Ok, ok, on est un peu dans la catastrophe déjà là. La mansion del presidente. Oh là ! Oh là, je sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs. La fille del presidente ! Où est la fille del presidente ? Oh ! Alors on veut jouer l'héros. Ah mais il a enlevé la fille del presidente. Mais quel bata ! On veut jouer l'héros. Tu es loin de tes champs, petit. Ce n'est pas un endroit pour toi. Juan, cours vite ! Avant que cet horrible squelette ne t'attrape. Ah oui, ok. On est tombé dans le trépied là. Ha ha ! Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai vraiment envie de griller ses yeux qui se posent sur vous. Grande galate. Laissez-moi vous débarrasser de cet intérêt. Laisse-le-moi. Tête de torcheur. J'ai besoin de me dégourdir les jambes. Silencio. Si Jaguar... 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 Si Jaguar Javier était là, il saurait régler ça. Malheureusement il est occupé. Je vais m'occuper moi-même de ce minable Jimmarador. Le monde des vivants a peut-être choisi de m'oublier. Mais cette fois, il n'aura pas cette chance. Je suis Carlos Calacha, maître du monde des morts. Et toi, tu n'es même pas un véritable luchador. Prépare-toi à mourir. Versus Carlos Calacha. Et grand special guest, la fidèle présidente. C'est... Ce fut un match très court. Oh non ! Ok, donc notre copine s'est fait complètement enlever. On a gagné un succès. Vous en faites une tête. Bah tu m'étonnes. Et on vient de mourir je pense. A partir du moment où le seigneur des morts referme sa main sur toi, je pense que ça veut dire métaphoriquement que tu es mort. Corouane. Attends, on va regarder là. Non, on est toujours au même endroit, ça va ? On n'est pas vraiment mort. Non. Pueblocio. Donc non, c'est toujours la même ville. Ça ressemble pas vraiment, ça, bon ? Wow. Tu vas à Calatia ! D'accord, il a fait une espèce de... De règne, on va dire. Conquiller. Ce propre petit village de campagne. Oh ! Un masque qui brille ! Tu ressemble beaucoup au masque qu'il y a en haut. Eh, salut ! On t'avait en poster toi. Bonjour, boyo. Je vais peut-être pas faire tous les J non plus. Bonjour, Juan. Je suis Tostada, la gardienne du masque. Comme c'est intéressant de voir que le masque a choisi de se révéler à toi. Calatia a bouleversé l'univers. Tu dois avoir un rôle à jouer. Si tu mets ce masque, Juan, son pouvoir te ramènera dans le monde des vivants. Ah, cool ! Donc on est vraiment dans le monde des morts. Et tu pourrais ? Toujours. Bon, vu la gueule que je tire. Oh ! Transformations, Power Ranger, Magical Girl ! Oh ! Oh ! Oh ! Mazette ! Psst ! Chador ! Par ici ! On a gagné un nouveau succès ! Vive la résurrection ! La ville est attaquée par des squelettes ! Ils ont enfermé tout le monde dans l'église et j'ai peur qu'ils ne la brûlent ! S'il te plaît, sauve-nous ! Un conseil. Tu peux voir ton objectif actuel, appuie sur le bac. Maintenant, on va vite sauver les habitants. Je vais continuer à me faire passer pour un ton. Super, mec ! Super ! Allez, on peut jouer à deux players et puis... J'ai pas de deuxième player, là, tout de suite, maintenant. Astuce ! Un second joueur peut se joindre à la partie. Appuyez sur Start ou Entrée sur la manette du joueur 2 pour jouer Tostada. Ah, on peut avoir Tostada avec nous ! Trop bien, je voulais jouer Tostada, moi. Alors, euh... Hop ! Et donc, il faut aller à l'église, mon gars. Est-ce qu'on doit gagner des... Ouais, on a gagné des... Je pouvais pas faire ça avant. Mais les coups sont beaucoup mieux qu'avant, c'est... Ok, il y a un truc, là, aussi, qui se passe. Je peux faire des roulades, maintenant, ok. Ok, bon, on a bloqué les choses, quoi. Qu'est-ce que c'est ça pour faire ? Ça, c'est des esquives, quoi. C'est des esquives, mon gars. Arrière, monstre ! Qu'est-ce qu'il est en train de lui faire, là ? Il est en train de le fist. Allez, allez ! De toi, le luchador ! Sauve-moi de ces esqueletos ! Je veux bien, il faut qu'il vienne. C'est ça, luchador ! Crochette gauche ! Crochette gauche ! Putain, il esquive et tout, le gars ! Shit ! Ah, c'est pour envoyer les gens ! Le Y. Merci, fiston ! Mais nous ne sommes pas tirés d'affaires ! Ils ont enfermé tous les habitants dans les toilettes ! Aidez-nous ! Nous avons peur ! Et l'odeur est épouvantable, ici ! Aïe, 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 aïe ! Les voilà ! Ah, je ne peux pas le choper direct. Il y a des... Je ne sais pas si c'est à cause de la vie ou il faut qu'il soit... Knocked out ! Je peux se choper. On gagne de la thune en battant les ennemis, d'accord ? Ne laisse pas te toucher ! Fais une roulade ! Contre-attaque ! Ok, j'ai fait une roulade ! Ouah, il est rapide celui-là ! Je ne peux pas d'esquiver ses attaques. Ok, ça marche. Tiens, mon gars ! Ah, nous sommes en sécurité ! Tu nous as sauvés ! Maintenant, va vite libérer les habitants enfermés dans les toilettes ! Toilette, sors-nous de là ! Je ne pourrais jamais assez... Encore un autre succès ! Un héros est né ! Ok, d'accord, ça n'arrête pas ! Je ne pourrais jamais assez te remercier pour ce que tu as fait, Luchador ! Petit à petit, il reprend sa voix normale. Mais la sécurité del presidente et de sa famille m'inquiète. Chercher des indices à Santa Lucita, je crois que les esqueletos se dirigeaient par là. Bonne chance, Luchador. Le monde a besoin de toi. T'inquiète, mon gars ! Eh ! Ta façon de régler leur compte des esqueletes, c'était magnífico ! Peut-être peux-tu m'aider à résoudre un petit problème ! Ma maison est envahie par les poules ! Tu m'en diras tant ! Je ne sais pas comment elles ont fait pour s'échapper du poulailler. Fais comme tu veux, mais remets-les dans leur poulailler ! Frappe-les, lance-les ! C'est bon, mes poules sont les plus solides de la région ! Ok ? Il ne me dira pas où c'est par contre ! C'est à quelle maison où il y a... C'est cette maison là où il y a plein de poulailler ? Il faut les remettre dans le poulailler là ! Voilà ! Voilà ! Ça c'est une mission pour un... Pour un louchador, tu sais ! Euh... Je ne peux pas la choper la poule, hein ! Ah si, ça y est ! Tiens ! Ok ! Ça ne va pas vraiment marcher comme j'espère ! Mais ça va, elles peuvent prendre le... Elles peuvent prendre... Ah mais je peux faire une hypercute mon gars ! Regarde ! Viens ici ! Boum ! Est-ce que je peux le... Ok, il y a des enchaînements à imaginer là ! Espaces de chouette ! D'autre côté, toi ! Voilà ! Ti-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di ! Gratia, c'est bien ! Enfin l'ordre est revenu dans ma casa ! Tiens ! J'ai remarqué qu'un des squelettes qui sont venus en ville... A laisser tomber ça ! J'espère que ça te servira ! Rassemblement ! J'ai mis un succès ! Wow ! Ok, d'accord ! On peut gagner de la vie au bout d'un certain nombre de... Un certain nombre... Qu'est-ce qu'il y a en bas là ? De... De pièces de cœur ! Ça, ça se récupère ça mon gars ! Ouais ! De la tue ! C'était quoi pour skiver déjà ? C'était ça ! Je peux pas passer ça encore ! Je peux pas faire un slide... Je peux pas bouger quand je me tiens ! Ok, bon, très bien ! Ce sera pour plus tard, ça ! Non ! Laissez-moi en paix ! Merci, tu nous as sauvé ! C'est toujours un plaisir ! Alors, où est-ce qu'il faut qu'on aille ? Il faut qu'on aille par là-bas ! Donc, il faut qu'on aille à Santa Lucita ! Pour chercher des indices ! Donc pour ça, il faut traverser la forêt ! La forêt, c'était en haut ! En haut ! Parce qu'un louchado ! Ça va toujours plier ! Oh ! Alors, allons-y ! Tac, tac, tac ! Les mecs ont pensé que ça était vraiment taquet ! Je peux casser ça, non ? Non, je peux pas casser ça ! C'est la beauté ? Qu'est-ce que c'est là ? Tu veux quelque chose ? Parce que j'ai plein de trucs ! Ok, d'accord ! Donc ça, c'est un vendeur ! Ça roule ! Des morceaux de santé ! Morceaux de souffle ! Ah, attends ! Donner un morceau de cœur, trois morceaux de cœur, donne un bonus de vie ! Donc ça, c'est ce qu'on avait vu avant ! Donner un morceau de souffle, trois morceaux de souffle, donne un bonus d'endurance ! Je savais pas que j'avais de l'endurance ! Les orbes de vie, donne plus de vie ! Donc ça, c'est directement un orbe de vie en plus ! Réduire le temps d'attente avant la récupération d'endurance ! D'accord ! L'endurance est plus vite récupérée ! Réduire le temps d'attente avant que le personnage ne respawne, ne fonctionne qu'en mode coop ! Ok ! Affablit les ennemis ! Il faut moins de coups avant de réussir à projeter un ennemi ! C'est cool ! Suplex ! En lutant, Jestic plus B, exécute un suplex dévastateur avec un splash énorme ! Projette l'ennemi loin de vous ! Inflige des dégâts importants à l'adversaire ! Et c'est tout ! C'est déjà pas mal ! Et euh... Ensuite... Costume... Un héros de la lucha ! D'ailleurs, le masque se cache l'âme d'un poids de cogneur ! Ça fait un bonus de charisme et une remise chez Hernando ! Ah ! Je peux quand même jouer tostada ! Si je veux le gardien du masque, une lutte heure de première classe ! Rien à ajouter ! Coup de pied sauté ! Oh, cool ! Et un sens de la vue ! Prolo luchador ! Donc je peux... Je peux jouer euh... Ah, je peux aussi changer leur couleur ! Ok ! Bah c'est stylé ! Euh... Du coup, elle a un coup de pied sauté ! C'est pas vraiment en accord avec l'histoire, mais bon... Ça va euh... On va la chercher quand même ! Forêt del Chivo ! Tiens mon gars ! Ok, donc le rouge, il envoie des connectives ! Hop ! Ah ! Un os ! Je suis tombé sur un os ! Ah ! Il est basé à travers ! Bien sûr ! Plein d'études ! Ça se pète ça ! Ça se pète complètement ! Ça se pète pas ? Ouah ! Visiblement ça se pète pas ! Tant que tu lances ton truc mon gars... T'as un peu mal hein ! Un autre truc ici ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...